Musique Allo Allo Salam alaykou docteur Oh alaykou salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah ah Waïe moufata ka mfa Donc Tau Parce que c'est pas la première fois qu'il va faire Donc La explication des filles mouma Qui sali n'a l'enfat à l'idée Avant ça Anou sali tout ça Fais ce qu'il m'a tiens D'accord Alhamdulillah Rabdelalamin Wa sali l'allahu wa salim wa baraka la habibina wa nabiyina muhammadin Wa la alihi wa sahbihi wa salim Assalamualikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin 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 C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il y a. 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 Moins de moyens que nous. C'est ce qu'il y a. 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 Ça, ce sont les maquillages de la nature. Il met le diamant. Il met la bauxite. Il met les arbres. Il met la forêt. Ça, c'est pour rendre la nature belle. C'est pour que la nature soit splendide. Ce n'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi avec. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Non, c'est seulement la Guinée qui ne profite pas de ça. Tel pays profite de la bauxite. » Mais combien de pays africains ? Prenez tout. Prenez le Congo. Prenez le Cameroun. Prenez la Guinée. Mais c'est la catastrophe. À un moment donné de la rue, il faut penser. C'est pour réfléchir. Donc, c'est pourquoi je dis que un peu de religion dans la politique, ça ferait beaucoup de choses. Parce que c'est ça qu'on n'a jamais essayé. Si vous vous dites à vos politiciens « Non, il n'y a pas de politique… » Non, il n'y a pas de… Mais si le prophète bien-aimé, ça dit que vous n'avez pas fait de politique, comment il allait propager l'islam ? En si peu de temps. En si peu de temps. À terme de toute l'humanité. Il y a eu de la stratégie et de la politique dedans. Et comme nous, on dit que la politique, il faut mentir, c'est pour qu'on ne veut pas lier les deux. Parce qu'en islam, il ne faut pas mentir. Et en politique, il faut mentir. Selon certaines personnes. Mais je pense que si tu mets les deux ensemble, ça t'invitera de mentir. Et ça sera beaucoup plus sérieux. Mais si on se limite qu'à la prière, mes frères et mes soeurs, c'est dommage. Et c'est malheureux. Il faut prendre ces choses très au sérieux. Ceux qui ne savent pas lire le Coran, ceux qui n'ont pas mémorisé le Coran, ceux qui ont mémorisé le Coran, ben bravo à vous. Mais malheureusement, souvent, c'est vous qui faites des bêtises. Je suis désolée. Ceux qui ne savent pas lire l'arabe et qui n'ont pas mémorisé, vous le lisez pour comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Surtout les femmes. Qu'est-ce que c'est ? Les hadiths. Il y a un livre des hadiths, le jardin des vertus. Vous lisez. Vous n'avez pas besoin de mémoriser. C'est comme si tu lis un roman pour comprendre dans quoi tu es, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, plus ou moins à peu près. Tu as un peu, une petite idée de ce dans quoi tu te trouves. Mais on a d'autres soucis. Vous voyez, et vous savez, si tu ne fais pas ce que Dieu veut, il ne fera pas ce que tu veux. De toutes les façons, c'est lui qui va faire ce qu'il veut. Toi, tu ne peux rien. Tu ne feras que subir. C'est-à-dire, les gens qui ne doivent pas se foutre de toi vont se foutre de toi. C'est ça la Guinée. C'est ce que vous voyez là. On est à l'envers. On ne fait rien correctement. Je vous ai dit régulièrement. Rien que la saleté, ça montre qu'on n'est pas sur le chemin de Dieu. L'islam n'aime pas la saleté. Non, 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 non. L'islam n'aime pas l'artifice, mais l'islam n'aime pas la saleté. Ils n'aiment pas. Partout où tu vas saleté, c'est shaitan, c'est shayatim. Ça, ce n'est pas un débat. C'est pourquoi on dit que dire dans les toilettes Allah, ce n'est pas bon. Dire le nom de Dieu dans les toilettes, ce n'est pas bon. Mais la Guinée ressemble aux toilettes. Donc, à bientôt, Inchallah. Merci à tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on fera un peu de politique. Je n'en sais rien. Je vais me renseigner parce que je ne veux pas rigoler. Je ne rigole pas avec la religion. Ça, c'est ce qu'on a oublié. C'est ce que tout le monde a oublié. Je ne vais pas jouer avec ça. Si la Guinée doit déménager, elle déménagera. Mais quand je suis sur mon truc de religion, je ne laisserai pas ça. Comme je vous l'avais dit pendant le ramadan, laisser le ramadan pour parler de politique. Les gens ont laissé le ramadan, ils ont parlé de politique. Qu'est-ce que ça a changé ? Pas grand-chose. Donc, voilà. Moi, j'ai fait mon ramadan tranquille. J'ai accordé plus d'importance à mon créateur à cet instant pendant un mois qui n'est pas donné à tous les ans. L'année dernière, l'année prochaine, je serai là ? Peut-être pas. Peut-être oui. J'en sais rien. Donc, merci pour les partages, pour les commentaires. Je sais que vous n'aimez pas trop ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...